La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La disparition d'un gendarme et d'un agent de renseignement tient la vedette dans les journaux Paris ce mercredi 23 novembre 2022. Réaume Cotidien livre l'information à sa une et précise à sa page 2 qu'il s'agit de l'adjudant-chef Didier Badji en service à l'inspection générale d'État et le sergent Fulbert, sans bout de la direction des renseignements militaires, qui n'ont plus fait signe de vie depuis la soirée du samedi 19 novembre, selon un communiqué du parquet. Les services du procureur indiquent dans Réaume que depuis lors, des recherches ont été déclenchées pour les retrouver et la géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap-Manuel. Ils ont été retrouvés par ailleurs en filet de pêche tendu, des restes d'appâts de crevettes ainsi que des chaussures appartenant au chunomé. Les sapeurs-pompiers et la marine nationale ont entamé des recherches sur les lieux pour les retrouver, renseignent Réoumi Quotidien. Et cette disparition provoque une psychose dans l'armée si on a un croix à l'as qui informe cependant que leur village d'origine, Nyomoun, garde encore espoir. Un gros mystère, notre baisse-bille jour et le réveil va plus loin, se demandant si l'adjudant-chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou ont-ils été tués ou enlevés. En tout cas, la géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap-Manuel, souligne ce journal. Pendant que le journal Temoué, qui fait aussi état de mystère autour de la disparition de ces deux militaires, rapporte les propos d'un plongeur sous-marin qui affirme que la mer trop agitée a même atteint trois mètres de hauteur dans cette zone ce week-end. Mais la Marine nationale et la police scientifique sont mobilisées pour faire la lumière sur cette disparition et le procureur a ouvert une enquête, nous apprend ce journal. Le journal Libération, pour sa part, livre les premiers éléments de l'enquête confiée à la brigade prévotale. Enquête qui s'oriente vers une disparition volontaire selon le quotidien qui révèle que les deux agents seraient impliqués dans l'affaire Pape Alégnan et qu'un autre gendarme est déjà arrêté dans la même affaire. Et sur l'arrestation de Pape Alégnan, Ousmane Sonko, dont Bécibi le jour, indique qu'il devait être le premier interpellé. Sonko et compagnie disent halte à Maki dans l'info relativement aux arrestations tous azimues de leaders de Pugnon. Et dans l'enquête, il y a eu Askanoui craint un basculement face à ces nombreuses arrestations, mais aussi à la question du troisième mandat et la cherté de la vie. Khalif Ossal, dans ce journal, alerte. Le pays bascule, il y a beaucoup de problèmes, la cherté de la vie, l'injustice entre autres. Maki Salle a battu le record de la détention pour crime d'opinion, renchéri Ousmane Sonko, à côté de Chertidyanium Dupur, qui prévient que Maki Salle risque de sortir par la petite porte. Restons avec Maki Salle, dont l'invitation a été déclinée par la Ligue des écoles coraniques du Sénégal. Si on en croit, le réveil qui informe ainsi d'une rencontre ratée avec les sovindara, parce que des maîtres coraniques sont toujours derrière les barreaux, dénonce la Ligue. Wores Arhel, dans ce journal, continue de dénoncer la cherté de la vie, pendant que dans Vox Populi, Abdou Karim Fofana assure que 22 000 contrôles ont été effectués par les services du commerce pour l'effectivité de la baisse des prix. Et concernant le loyer, il annonce l'institution imminente d'un organe de régulation. Et dans Walfe Cotidyan, le même Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, est gratigne de l'hideur de Pastef et affirme ne pas comprendre Ousmane Sonko. Boudé à l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition, Abdou Karim Fofana, répondant aux parlementaires qui lui ont demandé de quitter les plateaux télé et de s'occuper de son ministère, a déclaré, je cite, « J'ai le droit de faire le tour des plateaux télé parce que je ne me fais pas masser ailleurs, j'ai un masseur chez moi », fin de citation. Suite et pas fin du protocole de Doha, le vrai journal nous apprend que Karim veut dégage. Et le compte à rebours pour le retour de Karim Wad est lancé, si on a un courroi réoumi quotidien, retour annoncé dans ce journal par le vice-président de la commission communication du Parti démocratique sénégalais qui assure que Wad Fy sera très bientôt au Sénégal. En effet, en sa qualité de secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, le fils de l'ancien président de la République devra parachever le renouvellement des instances de leur formation politique qui est le seul parti resté dans l'opposition depuis 2012, souligne Abdou Thiam dans les colonnes de ce journal. L'observateur, qui s'intéresse aussi à la première apparition en public à Doha de Karim, livre des révélations sur la prochaine étape de sa stratégie et analyse son plan. Avant de poser un diagnostic sur le gardien de but sénégalais, Édouard Mendy, le général de Gaulle, est-il devenu lieutenant, se demande l'observateur, où des préparateurs de gardiens décortiquent les erreurs de Mendy. Pendant que Vox Populi fait la radioscopie du départ raté des Lyons du Sénégal à la Coupe du Monde et pointe des fonds à parfaire, une problématique du milieu et l'équation de l'attaque. Les premiers enseignements sur l'équipe du Sénégal et les gros chantiers del Tactico sont aussi dévoilés par ce journal où Idrissa Ganagui invite à relever la tête car il reste deux matchs. Et pour le prochain match, Diallo regagne le terrain. Kouyaté, élu incertain, renseigne Réoumi Cotéan dans sa version sport. Et Record livre les solutions qui s'offrent à Sissé. Stade suggère de régler l'axe Koulibaly à Boussissé, pressenti contre Qatar vendredi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.